Salut les Sagittaires, je suis contente de vous retrouver pour votre tirage du mois d'avril. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter les messages éventuellement. Et quoi d'autre ? Je vous prépare un petit concours pour les 1000 abonnés. Ça y est, la chaîne a atteint les 1000 abonnés, donc j'en suis super fière. Merci pour ça. Du coup, n'oubliez pas de checker l'onglet Communauté après que j'ai publié toutes les guidances du mois d'avril. Et sachez aussi que je publie tous les jours le message du jour. Donc voilà, c'est parti pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on dit pour vous sur ce mois d'avril 2022, s'il vous plaît, pour les Sagittaires ? Allez, pour les Sagittaires, avril 2022. Merci. Pour moi ici, ça me parle clairement d'un cheminement, les Sagittaires. Vous êtes en pleine évolution. Vous êtes vraiment en train de marcher vers votre propre lumière. Ici, on voit que vous évoluez. Vous montez les étages un par un. Vous étiez quelque part au premier étage et encore, puisque ce n'est pas vraiment le rez-de-chaussée ici. Mais on voit que vous vous élevez parce qu'il y a ce vieillard ici qui peut aussi vous représenter. Dans le sens où, oui, j'entends aussi que vous accompagnez peut-être certaines personnes autour de vous sur leur propre chemin. que vous avez acquis une sagesse et une compréhension des choses qui permet à votre entourage aussi de gravir les échelons, tout en sachant que chacun est à son niveau et qu'il n'y a pas de différence à faire entre quelqu'un qui est peut-être plus évolué sur son chemin que quelqu'un qui l'est beaucoup moins. C'est que ces personnes n'ont pas traversé les mêmes choses que vous, n'ont pas eu les mêmes compréhensions au même moment. Mais il y a, voilà, cette notion d'élévation, ok ? Alors, deux secondes, je vais ouvrir mon chien. Il va jouer avec son cochon-cochon, hein ? Vous savez les petites, les jouets en cochon ? Bon. J'espère qu'il ne va pas m'embêter. Bon. On est vraiment là, vous êtes en train de gravir les échelons, les marches, une après une. Et à chaque fois, ce que vous faites les sagittaires, c'est que vous regardez aussi en arrière pour voir le chemin que vous avez parcouru, ok ? Pour autant, on arrive quelque part en haut du château de cartes. C'est là où les expériences sont peut-être les plus difficiles à vivre, à comprendre. On voit qu'il peut y avoir différents sentiments qui vous traversent, différentes émotions. Ou peut-être ça peut un peu se mélanger, enfin un peu forcément se mélanger. Vous êtes conscient de toutes les parts qui constituent votre être, en fait. C'est-à-dire qu'il peut y avoir à la fois de la colère, de la satisfaction. Faire attention aussi à ce personnage, le fameux valet de pique, qui prédit toujours un petit peu de trahison, quelque chose un petit peu qui vient bloquer, vous voyez, un peu... Vous voyez sa tête ou pas ? Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, il y a quelque part, oui, une espèce de confrontation aussi. Mais peut-être que, ici, oui, on vous dit de ne pas perdre votre temps avec des personnes, voilà, que vous voulez accompagner. Mais qui ne sont pas dans la même ouverture que vous. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que lui, il va être en colère par rapport à quelqu'un qui n'est pas dans la même vibes. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, il y a un peu ce sentiment-là. Mais pour moi, vous êtes vraiment en train de vous élever, ok ? Parce que, ici, vous commencez à marcher. Enfin, vous ne commencez pas. Mais, en tout cas, on voit que le chemin s'illumine et que vous allez vraiment... En fait, vous vous laissez guider, même si, parfois, c'est tout noir. Vous vous laissez guider par ce qu'il y a à l'intérieur de vous et par vos ressentis, en fait. Et c'est comme ça que vous fonctionnez. C'est comme ça que vous avez atteint des sommets, ok ? Voilà, il y a vraiment une belle élévation, ici, les sagittaires. On vous dit juste, attention, si vous voulez aider les autres, s'il y a des personnes qui ne sont pas réceptives ou avec qui vous rentrez en confrontation, ne perdez pas votre énergie là-dedans. Allez, avec le tarot psychique, on va venir voir les messages pour les sagittaires, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les sagittaires pour le mois d'avril ? Il se passe vite, hein ? Allez, sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois d'avril, quels sont les messages ? Un, deux, ok. Ouh ! Allez, hop ! Je crois que c'était... Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Et je crois... Ah ! Bon. Ok. On parle de chagrin, de peine. Et de conflits et défaites. Alors, je vais juste remonter un petit peu tout ça. Ici, on a le plan et la planification. Ici, ça me dit que vous vous êtes retrouvés au centre à la fois de ce côté matériel et de ce côté spirituel. Vous arrivez vraiment à vous recentrer et à faire la part entre les deux. On vous dit aussi de rester patient parce que si vous voulez aider les autres, sachez qu'il y a des choses qui sont planifiées autant pour vous que pour les autres. Ok. Chacun a son rythme. Chacun évolue au fil des saisons et de manière différente. Ok. Peut-être qu'un ours... Non, pas un ours. Si, ça hiberne un ours. Bon. Je ne sais plus. Mais en période de grand froid, il y en a qui vont hiberner alors que s'il faut, il y en a qui vont être super à l'aise. Vous voyez, genre les phoques. Et eux, ils ne vont absolument pas hiberner. Vous voyez ? Ce que je veux dire, c'est qu'eux, ils vont continuer. Bon, voilà. Il y a des périodes comme ça. On vous dit patience. Il y a des choses qui sont planifiées pour vous. Parce qu'ici, vous êtes vraiment dans la réceptivité. Ok. Avec la récolte matérielle, il y a la reconnaissance et les récompenses. Pour moi, vous accueillez et vous êtes remplis de gratitude parce que vous vivez aujourd'hui. Par, pour moi, le canal qui vous relie les sagittaires. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Mais il y a un canal qui est lumineux et vous êtes vraiment plein d'humilité aussi dans la réception et dans la pratique du côté spirituel. Ici, en tout cas, vous allez pouvoir récolter au niveau matériel. Ok. C'est-à-dire que ça peut s'inscrire dans la matière. Ok. Dans la 3D. C'est quelque chose qui vient être finalisé pour vous, les sagittaires. Vous finalisez comme si vous finalisez en fait un échelon. Ok. Vous êtes en train de franchir une étape et de la finaliser. Alors là, on part sur le chagrin et la peine. Il peut y avoir des sentiments qui se mélangent chez vous, les sagittaires. Peut-être que sur le mois d'avril, il se peut que vous traversez ce genre de sentiments. Notamment dans un cadre de changement, en fait. Le 5, c'est le changement. Il y a peut-être une introspection à nouveau à faire. Peut-être que vous considérez ça comme une régression. Mais c'est une évolution. Ok. Même si on revient à l'intérieur de soi, même si on a l'impression de régresser, ça reste une évolution. Parce que sans régression, il n'y a pas d'évolution. Ok. Des fois, comme on dit, c'est reculer pour mieux sauter. Donc, c'est quelque part reprendre son élan, reprendre son souffle. Mais peut-être, ouais, plutôt on vous demande chagrin et peine. Parce que peut-être que vous allez retourner sur des choses qui ont été douloureuses pour vous. Ok. Vous allez revenir à l'intérieur de vous pour travailler des blessures cachées. Des blessures enfouies. On va les compléter de toute façon avec l'oracle logé tout de suite sur la patience et planification pour les sagittaires, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est la fin d'un cycle ici. Ça revient un petit peu à la récolte matérielle. C'est la fin d'un cycle pour vous ici d'une étape. Parce que vous avez atteint la maturité et la sagesse nécessaires. Ok. Ici, ça peut nous parler également d'un décès peut-être, d'un membre de la famille plus âgée, d'une personne âgée. Voilà. C'est possible ou en tout cas un détachement, une situation qui se termine pour quelqu'un. Mais on vous dit que tout est planifié et qu'il y a une raison pour tout. Reconnaissance et récompense. Qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît ? Reconnaissance et récompense, s'il vous plaît, pour les sagittaires. Non, il y en a trop. Il y en a trop. Ok, on vous parle. Bon, je ne l'apprends pas. On vous parle après une période qui a pu être difficile pour vous. Où il y a vraiment eu peut-être du stress. Mais aussi, ça peut être la maladie ici. Une maladie qui vous a vraiment épuisé physiquement, moralement, etc. Ça, ça va changer pour moi. Il y a un nouveau départ. Reconnaissance et récompense, s'il vous plaît, par rapport à quoi ? S'il vous plaît, hop. Je vous parle des vacances ou avec une femme. Il y a une opportunité là peut-être pour certains avec une femme ou un homme. Les énergies sont interchangeables, bien évidemment. Il y a une opportunité peut-être avec une femme. Et peut-être c'est quelque part la récompense que vous attendiez en toute humilité. Ok. Où vous êtes dans la réceptivité. C'est peut-être ça pour vous les sagittaires sous ce mois d'avril. Il est possible que vous ayez aussi besoin de changements, besoin d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie et pourquoi pas une nouvelle relation. On va aller voir. Allez, avec la récote matérielle pour les sagittaires. Qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît ? Il y en a trop, il y en a trop. Ok. En fait, il y a vraiment une forte connexion avec la source. Récolte matérielle, s'il vous plaît. Il y en a trop, mais on parle de la naissance d'un bien-être. Ok. Après une période d'instabilité peut-être physique. Ok. Récolte matérielle, là c'est vraiment continuer à avoir confiance et à avoir la foi. Ok. Ça va vous apporter une certaine stabilité, quelque chose d'inébranlable. Vous voyez ce que je veux dire ? On va compléter par la suite. Chagrin et peine, conflit et défaite. Qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît ? Les doutes, les doutes sur l'épanouissement, la transformation qui prend peut-être du retard. Oui, peut-être c'est ça, c'est ce que je disais. C'est peut-être que vous avez l'impression que votre élévation, que tout ce qui peut vous faire grandir, ça prend quand même du retard. Ne soyez pas dans la patience. Chagrin et peine, conflit et défaite, s'il vous plaît. Il y en a trop, les gars. Vous ne pouvez pas m'en donner une. Chagrin et peine. On a le contrat, ok. Elle est beaucoup ressortie à ce niveau-là, cette carte-là. Et chagrin et peine aussi. Il y a un peu des énergies comme ça. Donc là, chagrin et peine, on trouve un accord. Il y a une signature de quelque chose. Ou vous mettez en accord peut-être avec vous-même. Après, ça peut être vraiment au niveau prédictif. Ou il y a une opportunité qui se présente suite peut-être au décès de quelqu'un. On vous dit d'avoir confiance parce que si c'est à propos d'un héritage, en tout cas, c'est ok. Vous signez quelque chose, vous trouvez des compromis. Vous êtes en accord pour signer ça, ok. Même si ça vous fait de la peine et que ça vous rend malheureux parce qu'il y a des blessures du passé qui refont surface et sur lesquelles vous avez à travailler. Vous allez être récompensé, ok. Peut-être que ça, ça va vous aider à créer des projets aussi s'il y a ce côté financier. Nous allons voir. Allez, sur la première colonne, non, pas ce jeu d'ailleurs, pas du tout. Sur la première colonne, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît pour le sagittaire ? On parle de retour. Retour à quoi s'il vous plaît ? Retour à quoi s'il vous plaît ? On parle de l'amour. Retour de l'amour, peut-être. Peut-être, je vais vous parler d'une opportunité peut-être amoureuse, c'est possible. Sur la deuxième colonne, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît ? Sur la deuxième colonne. En tout cas, ça fait route, il y a le voyage. Peut-être au cours d'un voyage, le sagittaire, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez avoir l'opportunité de faire la rencontre d'une femme ou d'un homme à l'étranger pendant un voyage, pendant des vacances. Sur le voyage, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Sur le voyage, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on dit pour le sagittaire sur le voyage ? On parle d'enfant, il y a vraiment la naissance, un nouveau départ, quelque chose qui vous réjouit. C'est les nouveaux commencements aussi pour moi, cet enfant. Et c'est aussi l'insouciance, vous voyez, vous êtes plus dans l'insouciance, le lâcher prise. Sur la troisième colonne, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on dit pour les sagittaires ? Merci. On parle d'accusation. Ok, accusation par rapport à quoi, s'il vous plaît ? Ok. La chance et le plaisir. Peut-être qu'on risque, alors si ça parle d'un héritage, il peut y avoir des jalousies autour de vous. Ok, parce que suite à ça, forcément, vous allez être peut-être, si c'est une somme conséquente, vous allez pouvoir être beaucoup plus dans une stabilité, dans quelque chose qui vous redonne confiance et qui vous permet de faire des choses dont vous rêviez. Et puis, il y a les plaisirs, la chance, on risque un petit peu de vous accuser, d'accuser le coup un petit peu, genre ouais, mais toi, tu vois, des trucs comme ça. Bon, sur la quatrième colonne, s'il vous plaît. On parle de boomerang, il y a un retour des choses. Ouais, un retour des choses. Il y a un retour des choses, en fait, c'est ce qui vous est dû quelque part. En fait, aussi, revenir à son intérieur, à travailler les blessures qu'il y a sur soi, c'est aussi renouer et vous guérir, en fait. Vous êtes en guérison aussi de vous-même, de votre passé. Vous guérissez des choses du passé et on a l'ouverture, la destinée. En tout cas, c'est votre destinée. Il y a une ouverture qui va se faire à partir du moment où vous avez travaillé sur ces blessures. Ok, on va voir avec l'oracle des médias. Sur la première colonne, qu'est-ce qu'on dit pour les sagittaires, s'il vous plaît ? On parle de jugement, ok ? Jugement, vous êtes à la croisée des chemins. Pour moi, ça peut être un tremplin, ça, cette situation dans laquelle vous êtes. Ça peut être un tremplin pour choisir votre chemin. Et là, vous voulez aller, faites attention quand même au jugement qu'il peut y avoir autour de vous. Sur la deuxième colonne, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît ? On a l'acceptation. Accueillez les choses, soyez dans l'acceptation, soyez dans la réception. Ok, il y a vraiment des jolies choses qui se profilent pour vous sur ce mois d'avril. Vous allez être vraiment récompensés, ok ? C'est vraiment tout ce qui est planifié. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous êtes élevés, vous avez passé des étapes. Et pour moi, aujourd'hui, c'est la récompense sur ce mois d'avril, en tout cas. Il y a vraiment une récompense de tous vos efforts. Et vous avez attendu et sans forcément rien attendre en retour, ok ? Mais l'univers, la source, va vous faire un retour. Allez, sur la troisième colonne, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît ? Ok. Je vous parle de paix intérieure et de réconciliation. Soyez vraiment en paix avec vous-même. Réconciliez-vous, c'est ce que je disais, avec des parties de votre passé. Et arrêtez de vous sentir coupable, ok ? De ce que vous allez recevoir, surtout. Peu importe ce que peuvent dire les autres, ok ? Ne culpabilisez pas et soyez plutôt reconnaissant. Et dites-vous que vous le méritez, ok ? Sur la dernière colonne, pour les sagittaires, avril. Changement imminent, vous voyez. Il y a un changement qui se profile ici pour vous, avec le bonheur total. C'est très positif. Un changement par rapport à quoi, s'il vous plaît ? Ok. Vous n'allez plus rester bloqué. Ok. Il y a écrit blocage karmique. Mais vous n'allez plus rester bloqué. Vous allez pouvoir changer et sortir du bonheur. Et rentrer dans un bonheur, enfin, dans une plénitude, en tout cas, qui est plus en accord avec ce que vous vibrez actuellement, ok ? Et vraiment, c'est faire un retour à soi, retour sur le passé, quelque part, qui va vous permettre de vous ouvrir davantage. Il y a d'autres choses qui vous attendent, et d'autant plus au niveau spirituel, ok ? Ou ça peut, pour certains sagittaires, s'expanser davantage, vous voyez ? Genre, ça peut être... Votre spiritualité, elle va se développer encore plus à partir du moment où vous allez vous guérir de vos blessures. Ok. Allez, une petite carte des portes de l'intuition pour résumer, s'il vous plaît. L'action. Soyez prête à agir concrètement, et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ok, peut-être qu'il y a des choses à faire dans le concret, peut-être là, cette signature, trouver un accord, etc. Peut-être, voilà, rencontrer cette personne, peut-être voyager. En tout cas, on vous demande de vous mettre à l'action, peut-être l'action aussi de vous guérir de ces blessures passées qui peuvent vous créer du chagrin et de la peine. Mais vous êtes à la croisée du chemin. C'est important d'agir sur du concret pour que les difficultés puissent s'effacer, ok ? Et disparaître, voilà. Donc voilà les sagittaires. Vous me direz en commentaire si vous le souhaitez, si ça vous parle, bien entendu. Peut-être que des fois, c'est qu'une phrase, qu'un mot qui va vous faire tilter. Et puis parfois, c'est tout le tirage. Et puis parfois, c'est rien du tout. Et c'est ok avec ça. C'est ok. Comment ils s'appellent, là ? Ok. Les visiteurs, là. Bon, je ne sais jamais comment ils s'appellent. Bon, bref. Du coup, je vais faire un petit tirage aussi sur... Où est-ce que vous en êtes ? Sur votre chemin. On va prendre l'oracle des énergies de l'univers pour vous, les sagittaires. C'est parti, mon kiki. Allez, où en sont les sagittaires, s'il vous plaît ? Sur leur chemin. Ouais, il ne faut pas abuser non plus. Il y en a trop, là. Non, il y en a trop. Merci. Ok. Où est-ce que vous en êtes ? Sur votre chemin. Il y a quelque chose d'électrique, quand même, qui vient un petit peu vous. Ok. Sur votre chemin, les sagittaires. Vous avez besoin de vous sentir respirer, de vous sentir vivre. Et d'ensuffler aussi ce vent de vie autour de vous. Ok. Vous ressentez la vie à chaque instant. Qu'est-ce qu'il y a, Minou ? Et c'est ce qui est à l'intérieur de vous qui vous fait vivre et respirer. Ok. Parce que vous ressentez chaque partie de votre corps, chaque cellule de votre corps. C'est ça qui vous donne le souffle de la vie. Mais c'est aussi le fait d'entreprendre, d'être courageux, d'être marginal par rapport au monde. Et de sortir des cadrans. Des cadrans, oui. Vous volez par vous-même et vous êtes la lumière. Vous êtes juste votre propre lumière. C'est ce côté marginal qui vous définit. Où vous sentez ne pas appartenir à la terre. Même si vous avez les pieds sur terre. Ce que vous aimez par-dessus tout. C'est sentir qu'elle est là. Auprès de vous. Il y a comme un électrochoc. Qui vient vous délivrer. Qui vient vous libérer. Qui peut être douloureux. Mais ça vient libérer une plus grande force. Vous franchissez une étape. Qui est très importante aujourd'hui. Vous libérez. Et vous laissez sortir tout ce qui n'a plus lieu d'être à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de vous créer des électrochocs. Pour faire sortir tout ce qui n'a plus sa place. Il y a quelque chose de mouvementé. Mouvementé. D'important. Les choses bougent. Les choses bougent. Oui, Peupper. Les choses bougent. Et vous allez avoir besoin, après cette période de mouvement, de nettoyage, de bouleversement, de revenir à du silence. Écoutez les bienfaits du silence quand vous êtes en nature. Et écoutez la même chose qu'il y a à l'intérieur de votre corps une fois que tout sera apaisé. Il n'y a rien d'autre que le bruit des flocons de neige qui tombent sur le sol. Et la nature figée qui s'anime de l'intérieur. Ce silence est nécessaire pour comprendre et évaluer le chemin parcouru, les blessures traversées et guéries. Ce silence indique un apaisement et une tranquillité qui va rester ancrée. Ça peut vous faire tout drôle après le tumulte que vous avez vécu ou que vous allez vivre. Mais c'est une période importante pour vraiment voir que vous êtes apaisé. Voilà les sagittaires. On va tirer quand même une carte pour avoir un petit message de votre ange gardien pour les sagittaires. Non, juste une. Merci. Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit. Je suis bien d'accord avec toi. Ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et serre-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves. Ils sont plus que jamais à ta portée. Ok ? Croyez en vos rêves, les sagittaires. Je vous connais un peu. Je sais qu'il y en a qui ne vont jamais au bout des choses, mais c'est le moment d'aller au bout des choses parce que c'est à votre portée en tout cas et vous avez les clés, vous avez les capacités pour y aller. Donc voilà. Et un petit message du petit oracle des couleurs pour les sagittaires. Ok. On est sur de l'oranger. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Donc voilà. J'espère que ça vous aura parlé les sagittaires. N'hésitez pas toujours à me le dire en commentaire. Et puis c'est tout. Et mettre un petit pouce aussi pour me soutenir. Donc voilà. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. On se retrouve le mois prochain pour les guidances du mois de mai. En attendant, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !